Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la série l'oeuvre du destin de The Magic. Dans cet épisode, Prita et Shristipiste Sundip, confrontation tendue avec Pridvi, Sarla et les Lutras sous tension. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Précédemment, on s'était arrêté au moment où, Prita se rend compte que c'est Sundip. Sundip devient vraiment tendu en voyant Prita, qui ne l'avait pas vu. Il se tourne pour partir, mais Prita se rend compte aussi que c'est Sundip. Prita le suit immédiatement, en demandant à sa mère de prendre soin de Pio. Prita arrête même une personne, mais ce n'est pas Sundip. Sarla fait le care pour Pio. En entrant par la porte, Shristi est sur le point de tomber. Sarla demande pourquoi elle continue de tomber. Shristi répond qu'elle est venue apporter des chocolats pour Pio. Sarla demande pourquoi enlever l'emballage. Quand Shristi explique que c'est pour dire à Pio qu'elle les a fabriqués de ses propres mains, Sarla se dispute avec Shristi, en disant qu'elle ne mangera pas son chocolat, car elle saurait que Shristi ne les a pas fabriqués, mais que Sarla elle-même a fait le care pour elle. Sarla est assise, quand Pio entre. Shristi et Sarla sont vraiment excités alors elles l'embrassent. Pio demande où est son cadeau. Sarla s'exclame qu'elle l'a fait de ses propres mains juste pour Pio. Elle est assise à table, émerveillée par les chocolats. Shristi leur demande à tous de ne pas révéler son mensonge. Pio pose des questions à leur sujet. Shristi assise avec elle mentionne qu'elle les a fabriqués de ses propres mains. Pio s'exclame. Il y a aussi les mêmes chocolats dans ma maison. Shristi répond que c'est parce qu'elle les envoie d'abord à Prita. Sarla demande pourquoi elle est allongée devant un enfant. Prita est vraiment tendue. Sarla la remarque et demande ce qui s'est passé. Prita explique qu'elle avait l'impression d'avoir vu Sundip au marché. Mais si le médecin dit vrai, alors comment a-t-il pu marcher ? Qu'elle ne peut pas se tromper. Sarla demande de quoi s'inquiéter. Elle peut aller vérifier à l'hôpital. Si Sundip est présent, alors elle s'est trompée. Mais s'il ne l'est pas, cela signifie que Prita a raison. Sarla demande à Prita de ne pas s'inquiéter. Lui conseillant d'aller vérifier à l'hôpital. Si elle le voit, ce ne serait pas Sundip. Mais s'il n'est pas là, alors elle avait tort. Prita se demande comment peut-elle y aller comme ça. Sarla mentionne que parfois ils ont tendance à avoir des idées fausses et que si elle ne va pas à l'hôpital maintenant, elle aura toujours un doute dans son esprit. Si elle y va et que Sundip n'est pas là, alors ses soupçons étaient vrais. Donc, si elle y va maintenant, elle pourra clarifier sa position, car ce sera le mieux pour leur cas. Sa mère mentionne que si elle y va, cela pourrait aller contre eux devant le tribunal. Prita s'exclame que c'est en leur faveur. Prita est d'accord et conseille à sa mère de ramener Pio à la maison, mais elle dit cependant qu'elle veut rester avec sa nina. Prita est d'accord, mais sa mère mentionne qu'il la reprendra quand elle le souhaite. Prita accepte qu'elle ira maintenant. Shristi accepte également de l'accompagner. Sa mère leur conseille à tous les deux d'être prudents. Shristi et Prita arrivent tous les deux à l'hôpital. Prita mentionne qu'ils demanderont d'abord à la réceptionniste si Sundip est vraiment à l'hôpital ou s'il est sorti. L'infirmière explique qu'il est gravement blessé, donc s'il est toujours admis, personne ne peut le rencontrer. Shristi mentionne que ce n'est pas le cas puisque Prita est la physiothérapeute et traite donc Sundip. Shristi renvoie Prita tout en discutant avec la réceptionniste. Prita entre dans la pièce où elle est choquée de voir que Sundip n'est pas présent. Elle s'exclame. Cela signifie que mes soupçons étaient vrais. Sundip va bien. Prita prévoit d'appeler Shristi et l'informe ainsi du fait que Sundip n'est pas dans son lit. Prita sort de la pièce. Elle voit que Sudipa marche avec Sundip, qui est toujours dans le fauteuil roulant. Elle se demande pourquoi ment-il alors qu'elle l'a vu marcher nonchalamment sur ses pieds. Sundip se demande ce qu'elle dit, puisqu'il n'est même pas capable de marcher correctement à cause de Rishab. Mais elle lui reproche d'avoir menti. Prita s'éloigne en s'exclamant qu'il ment et qu'il devrait payer pour cela. Sudipa pousse un soupir de soulagement, mentionnant qu'ils sont sauvés parce qu'elle les a vus tous les deux à la porte de l'hôpital, tellement changés leurs vêtements. Elle conseille à Sundip de prendre l'argent de Pritvide et que possible, sinon Prita découvrirait la vérité car elle travaille maintenant pour protéger sa famille. Prita marche quand Shristi arrive avec enthousiasme, car ils ont trouvé la preuve contre Sundip. Prita mentionne qu'ils avaient obtenu la preuve, mais Sundip est venue au dernier moment avec sa petite amie. Shristi demande si cela signifie qu'elle s'est trompée. Prita explique qu'il est vraiment intelligent. Shristi se demande ce qu'ils vont faire maintenant. Prita répond qu'elle ne peut même pas penser à quoi que ce soit maintenant, parce qu'elle a trouvé la preuve mais maintenant elle est dans une impasse. Elle ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils pensaient tous que Rishab reviendrait bientôt, mais l'affaire est beaucoup plus compliquée. Prita explique qu'elle pensait qu'elle serait désormais capable de prouver que Sundip ment, mais qu'elle est maintenant confus, même si elle peut tout faire par elle-même. Shristi lui demande de ne pas perdre confiance, car après avoir sauvé Rishab, elle se brisera elle-même. Dans les jambes de Sundip, Prita convient qu'ils ne peuvent pas perdre confiance, car demain est un nouveau jour. La grand-mère est vraiment tendue dans la nuit. Karina vient lui demander si elle a dîné. Dado dit qu'elle l'a fait, mais est tendue parce qu'elle n'entend pas les mots des étrangers. Karina se demande ce que quelqu'un lui a dit. La grand-mère explique que personne ne le dit en face, alors qu'elle a appris que certaines personnes disent qu'elles ont gagné de l'argent avec des moyens illégaux. Elle ne peut plus le supporter. Karina est choquée de voir Shristi et Prita venir de la porte. Karina se demande d'où ils viennent tous les deux, puisqu'elle est la mère de Pio et même alors, renvoie-la avec sa mère, elle est vraiment négligente. Prita explique qu'elle est allée à l'hôpital parce qu'elle avait l'impression de voir Sundip au marché, mais ensuite a décidé d'aller à l'hôpital pour voir si ses soupçons étaient vrais. Karina se demande alors ce qui s'est passé. Prita répond qu'elle a vu que Sundip était déjà à l'hôpital. Karina devient furieux, s'exclame qu'elle ne fait qu'agir et trouver des excuses, alors qu'en réalité, elle est allée s'amuser avec sa sœur et ne se soucie pas de la honte dont elle souffre. La grand-mère se demande également à quoi pense Prita. Shristi n'est pas capable de se contrôler, alors elle se pose des questions. Pourquoi Banida dit parle-t-elle ainsi à Prita alors que même elle est membre de la famille et se soucie de ce qui se passe dans la famille ? Pourtant, ils la blâment tous. Prita essaie de l'arrêter, mais Shristi s'exclame qu'elle devrait parler quand Prita elle-même est silencieuse. Karina s'exclame qu'ils sont vraiment doués pour agir, car l'un d'eux agit comme s'ils s'en souciaient vraiment, pendant que l'autre se comporte mal. En répondant à Karina, Prita précise qu'elle ne pense jamais de mal à personne et qu'elle a juste du respect et de l'amour pour les membres de la famille. La grand-mère, en colère, s'exclame qu'elle peut voir combien d'amour et de respect ils ont. Shristi recommence à se disputer avec la grand-mère, qui, en colère, mentionne qu'elle peut voir l'enseignement de Sarla, car ils sont tous les deux vraiment égoïstes, même lorsqu'ils ont élevé le niveau de Prita. Karina se demande ce qu'elle pense de tous et s'exclame ensuite qu'elle parlera avec Karan à son retour, car il les aime et prend soin de tous. Elle parlera sûrement avec lui. Karina demande à la grand-mère de venir avec elle. La grand-mère prévient Prita de ne pas déranger Piyu, car elle dort dans la chambre de Raki. Elle ne se soucie pas d'elle mais fait semblant. Shristi est sur le point de dire encore quelque chose, quand Prita l'attire. Pritvi marche quand il reçoit un appel de Sundip. Pritvi y répond en informant Sundip qu'il lui donnera l'argent demain et qu'il le donnera sûrement. Sundip mettant fin à l'appel pense qu'il vient de mettre Pritvi en colère, quand il semble qu'il donnera de l'argent. Pritvi se demande où trouverait-il l'argent et pense ensuite prendre l'argent de Rishab, car il aurait même beaucoup d'argent pour lui-même. Pritvi mentionne qu'il mérite un bonus de Diwali. Prita emmène Shristi dans la pièce pour lui demander ce qu'elle faisait. Shristi explique qu'elle répondait parce que Prita était silencieuse. Quand Prita essaie d'expliquer qu'ils sont leurs aînés et qu'il faut leur montrer du respect, Shristi explique qu'elle a réalisé qu'ils sont tous comme ça, parce que Karina lui disait de mauvaises choses, mais maintenant même grand-mère lui dit des choses horribles. Shristi mentionne à quel point elle ne peut pas le supporter et se demande comment Prita peut tout écouter. Prita explique qu'elle sait quand parler et répond même, mais Shristi est vraiment en colère, elle devrait donc apprendre à se contrôler. Shristi se demande si elle peut rester avec Prita pour la nuit. Elle le lui permet, mais explique qu'elle doit rester silencieuse, puisque Prita doit emmener Pio à l'école. Elle propose de donner à Shristi sa combinaison de nuit, mais Shristi dit qu'elle la commandera elle-même. Elle va aux toilettes, Prita s'assoit sur le lit en mentionnant qu'elle ira après le retour de Shristi. Prita est dans le bureau, on frappe à la porte. Il place immédiatement l'enveloppe, puis demande à la personne d'entrer. L'employé vient et s'assoit. Prita lui demande de transférer 80 lacs sur ce numéro de compte. L'employé explique que c'est un montant très important, donc il aurait besoin de la signature de son patron. Prita mentionne qu'il est le grand patron et le gendre des lutras. Pritvi explique qu'en Inde, les gendres sont considérés comme bagouanes, donc il les refuse. L'employé refuse une fois de plus, lorsque Pritvi explique que l'un d'eux est malade et sur le lit, pendant que Rishab est en prison et que Karan est sorti de la ville. Pritvi mentionne qu'il demande seulement de transférer l'argent, car il a besoin d'embaucher un bon avocat, donc ils peuvent réussir à aider Rishab, sinon comment pourrait-il s'en sortir ? Pritvi mentionne que Mahesh est malade, donc c'est lui qui a la responsabilité de toute la famille. Mais l'employé arrive entre son travail. L'employé est toujours nerveux mais accepte alors que Pritvi menace que s'il n'est pas d'accord, Mahesh pourrait se mettre en colère et détruira sûrement sa vie, puisque les lutras ont beaucoup de contacts. L'employé part en assurant que l'argent serait transféré. Pritvi appelle Cherlin. Elle demande immédiatement où il est. Il répond qu'il est venu pour amener Lakshmi. Cherlin demande qui est-elle. Pritvi répond qu'il voulait dire de l'argent. Il explique comment il est dans le bureau des lutras et va récupérer 80 lacs sur son compte. Cherlin se demande s'il l'a eu, car c'est une grosse somme, donc cela peut prendre du temps. Pritvi explique qu'elle doit aussi voir qui se tient devant eux. Son nom est Pritvi Malhotra, donc il a pu convaincre l'employé. Cherlin est également étonné. Pritvi s'exclame qu'elle penserait à quel point il est intelligent, car ils sont maintenant millionnaires, mais qu'il gagnerait bientôt des millions. Pritvi reçoit à nouveau l'appel de Sundip. Il pense à quel point la personne est irritante, puis répond. Sundip demande immédiatement quand va-t-il récupérer l'argent. Pritvi demande s'il pense qu'il est une sorte de crétin pathétique, quand Sundip s'exclame qu'il a également dit qu'il viendrait du front, mais n'a rien fait. Pritvi lui demande de venir à 15h. Il compose ensuite pour demander le service des comptes, mais reçoit ensuite un SMS et est étonné de voir que 80 lacs ont été transférés sur son compte. Pritvi avec enthousiasme s'exclame qu'il ne reste que 20 lacs, alors qu'il serait un crore pâti. Pritvi parle avec Shristi quand elle s'exclame, elle vient de déposer piou dans son école. Pritvi voit alors Sundip marcher. Elle sent que cela ne peut pas être ses soupçons, alors elle décide de le suivre. Shristi se demande ce qui s'est passé pour que Pritvi ait mis fin à l'appel comme ça, elle ne fait jamais ça. Sa mère lui demande de ne pas paniquer et d'appeler à nouveau Pritva. Shristi accepte, alors elle décide de l'appeler à nouveau. Sundip en marchant appelle Pritvi pour lui demander où il se trouve. Pritvi explique qu'il est coincé dans les embouteillages. Sundip le prévient cependant de ne pas se ridiculiser, car cela ne lui serait pas bénéfique. Pritvi explique cependant qu'il ne le trompera pas. Pritvi suit Sundip en se demandant ce qu'il fait vraiment. Sundip met fin à l'appel lorsqu'il entend la sonnerie du mobile. Il se tourne pour regarder, mais Pritvi se cache. Shristi demande à Pritvi ce qui s'est passé. Pritvi explique qu'elle a vu Sundip marcher debout. Elle le suit maintenant. Shristi lui demande de ne pas le poursuivre, car elle est avec sa mère et viendra donc à son aide. Sundip entre dans l'usine. Il pense à la façon dont Sudipa a dit qu'il devait prendre l'argent bientôt, sinon il n'aurait rien pour eux. Sundip appelle à nouveau Pritvi. Il conduit la voiture, donc il est tendu en se demandant pourquoi Sundip est si agité. Pritvi heurte une autre voiture par derrière. Le conducteur de la voiture sort avec colère en se demandant ce qu'a fait Pritvi. Il demande à Pritvi de sortir, mais il gronde le conducteur en lui ordonnant de partir. Le conducteur frappe la porte, ce qui met Pritvi en colère. Il sort. Le conducteur demande de l'argent à Pritvi pour les dégâts qu'il a causés. Pritvi s'exclame qu'ils se sont tous les deux cognés la voiture, donc la querelle est terminée. Mais le conducteur ne le laisse pas partir. Pritvi reçoit à nouveau un appel de Sundip. Il y répond et demande ce que Sundip pense de lui, puisqu'il a promis de donner l'argent qui va sûrement arriver. Mais à cause des appels constants qu'il a reçus lors de l'accident, Sundip ne croit pas que Pritvi mentionne comment il va maintenant révéler toute la vérité à Prita, car ils savent tous qu'elle cherche désespérément le coupable. Il l'informera comment il l'a utilisé pour se venger de Richab. Pritvi demande pourquoi Sundip devient si frustré, qu'il a dit qu'il lui donnerait l'argent qui lui revient, mais en conduisant, qu'il a eu un accident, alors il disait au chauffeur qu'il ne lui donnerait pas d'argent. Pritvi l'assure qu'il vient. Prita est arrêtée quand Shristi et sa mère viennent vers elle. Prita explique qu'elle a entendu Sundip parler avec quelqu'un sur le portable et qu'il se disputait à propos d'argent. Elle est sûre qu'il répondait au cerveau. Ils l'attendront jusqu'à ce qu'il vienne. Pritvi se dispute lorsqu'il reçoit un appel de Sherlin. Il lui crie aussi dessus. Elle demande pourquoi il est si en colère, en lui demandant s'il a eu un accident. Pritvi s'exclame pourquoi n'aurait-il pas eu l'accident ? Puisque tout le monde l'appelle en même temps et se dispute, ce qu'il a mis en colère. Sherlin lui demande de ne pas perdre son temps et de donner de l'argent au chauffeur. Pritvi accepte de remettre l'argent car il ne veut pas aller au poste de police. Pritvi ouvre la mallette. Voyant que tout le monde est choqué, il leur demande de prendre l'argent et de partir. Pritvi, en conduisant la voiture, s'exclame que tout le monde est vraiment gourmand car il demande toujours de l'argent. Sherlin répond qu'elle voit à quel point il se met en colère pour de petites choses. Cela dit, Pritvi mentionne que c'est parce qu'il est vraiment énervé car il doit s'occuper de beaucoup de choses, pas comme Sherlin. Elle demande s'il essaie de dire qu'elle ne fait aucun travail. Pritvi s'exclame qu'il a l'impression qu'elle travaille pendant qu'elle s'habille et qu'elle est toujours vraiment belle. Sherlin, en colère, met fin à l'appel. Pritvi s'exclame qu'il est heureux qu'elle ait mis fin à l'appel, sinon il l'aurait fait tout seul. Sundip dans l'usine fait tomber quelque chose. Pritvi, voyant l'opportunité, demande à sa mère et Shristi de venir. Il se dirige également vers l'intérieur, quand sa mère fait également tomber quelque chose qui alerte Sundip. Il vient à la porte où il voit le fil bouger et comprend donc que quelqu'un est venu à l'usine. Pritvi, en se cachant derrière les cartons, commence à enregistrer Sundip marchant. Sundip voit Pritvi arriver. Il se demande pourquoi Pritvi a créé une telle scène s'il allait réellement venir, mais qu'il doit maintenant l'empêcher d'entrer, car si la personne qui se cache le voit, alors la vérité éclatera. Pritvi s'agenouille pour informer qu'il envoie un SMS à quelqu'un. Shristi s'exclame que ce serait le cerveau. Pritvi se lève en pensant à ce qu'elle doit faire maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Prita parviendra-t-elle à obtenir des preuves solides contre Sundip ? Quelle sera la réaction de Pritvi face à la pression croissante de Sundip et Sherlin ? Comment les Lutras réagiront-ils à la situation tendue avec Sarla et les sœurs ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada